Et lors de ces manifestations, nous avons recueilli les propos de certains manifestants. Je vous propose de les écouter. Ce n'est pas le médecin qui est incompétent, c'est la santé qui est malade. Tout simplement, les hôpitaux sont vides de tout moyen, pas de capacité ou de compétences, mais bien au contraire, les compétences sont là. On est bloqué par tout le système qui est défectueux venant bien sûr de la base. Donc tous les ministères, tout, 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 tout devrait changer. De voir la dégradation de notre hôpital, le médecin, si on veut, il ne peut rien seul face à cette situation. Il faut que tout change et espérons que ça va aboutir à une Algérie libre et démocratique. Il faut un étudiant en Algérie, en école supérieure, qui ne travaille pas pour aller à l'étranger. C'est dommage, c'est dommage. D'ailleurs, quand on a 5 ans, on a commencé avec un ingénier en master 2, on n'a pas de travail. On n'a pas de travail avec un technicien supérieur, qui n'a pas de travail. Ça ne se fait pas. Il faut au moins... Un étudiant qui n'a pas de travail, il faut un master, et pour le master, c'est connu. Donc, il y a... Donc, c'est light, genre tu sors avec un diplôme non reconnu. Donc, tous les chômages, c'est un autre problème. Voilà. Et pour nos recommandations politiques, on demande le départ du système. Ce n'est pas seulement le cinquième mandat. on a... ... 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